Bonjour à tous c'est Onvivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des Amelios. Donc j'ai eu cette idée brillante en voyant la chaîne de Sautorista et elle a fait effectivement une vidéo Augment's Guide. Et du coup je me dis que ça peut être utile effectivement pour des débutants dans le HL et qui sont niveau 75 et qui s'intéressent un petit peu aux Amelios. Donc pourquoi j'ai dit niveau 75 ? Parce que je considère que c'est assez inutile d'utiliser des Amelios quand on est inférieur au niveau 75. Déjà qu'est-ce que c'est concrètement que les Amelios ? Donc ce sont comme des pièces de stuff supplémentaires, vous avez vos 14 pièces de stuff et vous pouvez tout simplement rajouter des kits d'amélioration. Puis rajouter ces améliorations pour avoir des stats supplémentaires que ce soit en maîtrise, en critique, en puissance et en endurance. Ces Amelios elles ont un certain coût et du coup il ne faut pas faire n'importe quoi avec, dans le sens où ce serait dommage de mettre des améliorations sur un stuff que vous n'allez pas conserver. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intelligent de mettre des Amelios sur votre bonus de 7 une fois que vous l'avez eu au niveau 75. Donc quelle est la source déjà des Amelios ? C'est le craft. On va aller dans la page du craft et on peut aller dans Amelios et on peut voir qu'on peut craft des Amelios avec certains matériaux et notamment les Brasiliers légendaires. Donc c'est pour ça que les Brasiliers légendaires valent assez cher sur le marché galactique. C'est parce qu'ils sont utiles pour craft les Amelios 714. Donc ça c'est les Amelios les plus courantes. Vous vous demandez peut-être comment on obtient ces plans pour craft des Amelios violettes 274. Donc c'est tout simple, il faut craft des Amelios 273, des Amelios bleus, puis ensuite les désintégrer. Et si vous avez un peu de chance, vous devriez pouvoir trouver un plan d'Amelios violettes au bout de quelques essais. Et du coup voilà. Elles ont un rating 286. Donc c'est les Amelios que la plupart des gens utilisent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont abordables. Elles ont un très bon rapport qualité prix. Elles sont en général entre 2 et 4 millions de crédits. Et du coup ça fait que, étant donné qu'il y a 14 pièces de stuff, on va en gros payer 14 fois 3, ce qui fait 42 millions de crédits, c'est ça ? Pour un full stuff Amelio, donc je dirais que c'est correct, c'est pas trop trop cher. Et le tiers d'en dessous c'est les Amelios 73, mais on perd quand même, vous voyez, plus 95 d'Alacriti. Alors que là on est quand même sur du plus 108, donc on est quand même sur du plus 13 de stats entre le palier 73 et le palier 74 quoi. Mais bon, celles-là sont plus faciles à craft et elles sont surtout beaucoup moins chères. Donc voilà un petit peu la source des Amelios. Et on peut même crafter aujourd'hui des Amelios 300. Je vais pas trop en parler parce que ça coûte vraiment une blinde. Donc je vais vous montrer un peu au GTN. Donc voilà, c'est de ces Amelios dont on parle. Comme vous le voyez, les Amelios Crit sont à 589 millions d'unités. Donc ça fait que si je veux avoir un full stuff, donc 14 pièces avec toutes ces Amelios. Bon après elles sont cheatées, elles sont clairement cheatées. Bon on va arrondir à 600 millions, ça fait 600 fois 14. Ça fait 8 milliards, 8 milliards 400 millions crédits pour avoir un full stuff d'Amelios comme ça. Et donc les Amelios, comment ça marche ? Premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois que vous avez eu vos pièces de stuff, deux bonus de set. Donc j'insiste parce que le bonus de set, c'est important. Une fois que vous avez acheté vos pièces de bonus de set, donc faites pas attention, j'ai même pas de sophistication sur pièces de stuff, mais c'est pas très grave. Donc le bonus de set, vous pouvez checker sur Logit par exemple. Vous allez à un GTN et vous tapez Kit 11. Et puis là, vous triez par prix unitaire et vous pouvez acheter des kits d'amélioration. Donc vous pouvez en acheter 14. C'est le minimum pour un full stuff. Et puis ensuite, vous allez vous diriger vers la boîte aux lettres. Et donc vous le voyez, j'ai des petits kits d'amélioration dans mon inventaire. Et maintenant, il faut trouver une petite table juste ici. C'est la station de modification. Vous faites clic droit. Vous cliquez là-dessus. Et par exemple, si j'ai envie de mettre une amélio sur mon casque, je clique là-dessus. Et puis je clique sur le kit d'amélioration. Et vous voyez que ça me coûte 100 000 crédits de mettre un kit d'amélioration sur une pièce de stuff. Et il faut faire attention parce que c'est pas réutilisable. Donc c'est-à-dire, hop, là j'ai mis un kit d'amélioration sur mon casque. Donc comme vous le voyez, il y a écrit Augment Open. Mais je ne peux pas enlever ce truc. Voilà. En revanche, maintenant je peux mettre une Augment à cet endroit-là. Donc je peux faire clic droit. Et du coup, maintenant j'ai une Amélio Versatile 286 à cet endroit-là. Donc les Amélios, vous tapez Augment 74. Vous voyez que les moins chers, bon, les prix ont quand même pas mal augmenté. On est quand même sur du 4 millions l'Amélio et l'Amélio Crit 4 millions 4. Vous pouvez peut-être vous poser la question. Comment je peux savoir quels Amélios il faut que je mette sur mon personnage ? Plutôt simple. Donc vous allez aller sur le lien dans la description. Là-dessus, ça va vous renvoyer là-dessus. Donc c'est au log guide. Il propose pour chaque classe. Donc par exemple, je ne sais pas, je peux aller dans le tireur d'élite. Ensuite, on va aller dans le tireur d'élite tir à distance en PvE. Donc on descend. Donc là, on nous propose le bonus de 7. On sait qu'il faut prendre 5 Amélios précis, 5 Amélios Crit et 4 Amélios à la Critée. Donc si on veut avoir les caps à peu près parfaits. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Swotor à la mise à jour 6.0, on a deux types de contenus. On a du contenu qui a été scale au niveau 70. Et on a du contenu qui est niveau 75. Donc c'est-à-dire que, par exemple, imaginons que j'aille en PvP. Je vais être niveau 75. Donc c'est-à-dire que je vais avoir en gros 280 000 PV, etc. Et il va falloir que je privilégie la maîtrise et la puissance. Alors que dans les instances niveau 70, l'endurance, la maîtrise et la puissance sont des statistiques qui sont capées. Donc c'est-à-dire qu'il y a une limite et ça ne sert à rien de mettre des Amélios maîtrises. Et du coup, on va plutôt privilégier les Amélios Critiques dans les instances 70. Et les Amélios maîtrises, en général, dans les instances PvP ou en tout cas dans les instances 75. Donc par exemple, sur Duxun, l'opération La Nature du Progrès, qui n'est pas scale au niveau 70, mais qui est au niveau 75. On va avoir une optique différente des opérations qui sont toujours au niveau 70, comme le Palais de Karaga, le Palais d'Effroi, etc. Donc tout ça, c'est du contenu au niveau 70. Alors que le PVP et La Nature du Progrès, ça c'est du contenu au niveau 75. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup plus de choses à dire sur le sujet. Ce n'est pas très compliqué. Soit vous crafter les Amélios, soit vous allez les acheter et vous utilisez un kit d'Amélios, un kit 11, et que vous mettez sur votre pièce de stuff pour 100 000 crédits. Et ce n'est pas très compliqué. Vous avez juste à faire attention à ne pas acheter des Amélios inutiles. Et pour ça, vous avez HoloGuide. Donc malheureusement, ils vous proposent une optique PvE et pas une optique PvP. Mais sachez qu'en gros, en PvP, on va juste mettre moins de précis. Et également, on va privilégier des Amélios maîtrises pour plus toucher 13 500, 14 000 de maîtrises. Alors qu'en PvE, ça ne sert strictement à rien, en tout cas sur le contenu 70. Donc voilà, c'était Amivius. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est parti.